Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux sorti à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillaient et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent donc aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'étaient. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » « Seigneur Jésus en Christ, bonjour et soyez bénis en ce dimanche 8 novembre. » Eh bien, le texte que nous avons écouté est très commun. Nous le connaissons bien, mais la parole de Dieu a toujours de nouveautés pour nous. C'est pour cela que je partage rapidement avec vous ce que l'Esprit m'inspire en ce jour. Le royaume des cieux est là, mais il a des exigences. Ça, c'est très important. Une de ces exigences, c'est d'être prévoyant. Et qu'est-ce que cela peut signifier aujourd'hui ? Être prévoyant, c'est être affûté, c'est être attentif, c'est faire attention au piège du diable autour de nous. Mais aussi, nous devons faire attention au sommeil spirituel. Parce que malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, nous passons facilement d'une extrémité à l'autre. Ou bien nous sommes hyper spirituels, tout est spirituel, ou bien nous laissons tomber tout. Non, il y a un milieu pour les choses. Et nous devons chercher l'équilibre. Il y a un philosophe qui a dit, « La vérité n'est ni à toi ni à moi. Elle se trouve au milieu. » Nous devons chercher l'équilibre. Parce que nous sommes corps et esprit. Et nous devons faire les choses comme cela se doit. Malheureusement, nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans ce sommeil spirituel, deviennent des hyper dépendants. On dépend des autres. On dépend absolument de chefs spirituels. Ce sont eux qui doivent me dire ce que je dois faire. Même quand je dois préparer un repas pour mon mari, je risque même de demander la permission à ces gourous d'aujourd'hui, pour pouvoir préparer pour mon mari. Sinon, ils vont interpréter en disant que c'est telle ou telle chose qui arrive. Et voilà, bonjour, les problèmes. Je pense que nous ne pouvons pas tomber si bas. Nous devons savoir équilibrer les choses. Ce que je dois faire, je dois pouvoir décider cela avec l'esprit que j'ai reçu. Parce que l'esprit est un. C'est le même esprit que tu as reçu. C'est le même esprit que j'ai reçu. Mais les expériences de la vie font que je peux avoir des choses à t'apprendre. Donc, nous dialoguons, nous cherchons ensemble la vérité. Et j'essaie de te donner quelques dispositions, quelques orientations. Mais tu dois être suffisamment courageux pour prendre tes décisions. Donc, cette dépendance-là, elle n'est pas bonne. Ensuite, nous voyons ici la question du retard. Elles sont venues en retard. Et cela me rappelle, je vous ai dit la dernière fois, que certains viennent à l'église, ils restent totalement derrière, en attendant peut-être qu'on leur dise avancer. Et même quand on le dit, ils ne le font pas. Aujourd'hui, nous parlons du retard. Voilà, il y a plein d'entre nous qui, au lieu de se lever promptement pour aller à l'église, on tourne, on tourne, on tourne. Et puis, on est toujours en retard pour les cultes, pour les prières, pour l'eucharistie, et ainsi de suite. Je pense que c'est un moment où chacun peut réfléchir aussi pour dire, mais qu'est-ce qui me retient si tant en retard? Et pourquoi je ne veux pas vaincre ce démon-là du retard pour dire désormais, je vais à l'heure à la rencontre avec le Seigneur? Dernière considération. Tour à tour, nous sommes des prévoyants et nous sommes des insensés. Aujourd'hui, peut-être que c'est le tour de ces cinq-là qui étaient insensés. On leur a dit, allez chercher l'huile. Et c'est bon, ils sont restés dehors, bon, ce n'est pas grave. Mais notre tour vient aussi. Donc, nous ne pouvons pas nous moquer de celui qui se noie. On dit que celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive ne peut pas se moquer de celui qui se noie. Ce qu'il doit faire, c'est essayer d'aider l'autre. Que le Seigneur nous aide donc, à savoir prendre conscience que l'être prévoyant, ce n'est pas seulement à certains moments, c'est tout le temps. Et parfois, nous baissons le bras que l'Esprit du Seigneur nous donne la force et le courage de continuer d'aller de l'avant. S'il est arrivé que par le passé, nous ayons été insouciants, bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous lever et de vivre comme des prévoyants, des personnes prêtes à accueillir le Seigneur, quelle que soit l'heure de son retour. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de rester vigilants pour l'accueillir, quelle que soit cette heure-là, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada